Maogène Finisteria Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Ce soir on se retrouve pour parler de ceci Il s'agit de la Villa des Equinoxes de Jacques Delval La Villa des Equinoxes de Jacques Delval La Villa des Equinoxes est sans doute le premier roman que j'ai lu en primaire C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, je pense, vers 1998 Ça ne me rajeunit pas, j'avais 10 ans à l'époque Ce livre réunit à lui seul des éléments que j'aime dans un récit Déjà il se déroule au bord de la mer Ensuite il y a un mystère à résoudre qui nécessite de faire une petite enquête Et puis il y a un petit soupçon de paranormal Nous suivons dans cette histoire la petite Jeanne Qui est une fillette qui vient d'emménager dans une villa Près de la côte en Normandie Villa que les parents de la jeune fille rénovent petit à petit La bâtisse a d'ailleurs la particularité d'être située non loin d'une falaise qui surplombe la mer Jeanne n'est pas très rassurée à l'idée de vivre dans cette vieille maison Qui craque de partout Elle regrette tant sa vie à la ville Et pour couronner le tout Elle entend une voix qui lui supplie de l'aider A l'approche des tempêtes d'équinox D'anciens secrets semblent se réveiller Des secrets autour de la villa qui surplombent cette mer tumultueuse Il semblerait d'ailleurs que le père de Jeanne en sache sans doute plus qu'elle ne le pense sur cette villa Mais le secret est bien oui Jeanne devra donc trouver le moyen de glaner des informations pour percer ce mystère C'est un livre jeunesse d'une petite centaine de pages Qui est bien écrit et qui nous plonge dans cette ambiance iodée du bord de mer Une mer qui exacerbe le mystère autour de cette étonnante villa Dans laquelle Jeanne et ses parents ont décidé de vivre C'est un livre que j'ai racheté car il m'avait marqué Et maintenant je vais pouvoir le garder avec plaisir dans ma bibliothèque Maintenant si vous le voulez bien Je vais vous en dire un petit extrait ... ... ... ... C'est parti. Hop, je vais vous lire le début des premières pages. Aide-moi, aide-moi. La belle réveille Jeanne. Elle jette un coup d'œil angoissé vers les hautes fenêtres de sa chambre. Il fait jour, un jour humide et gris. Les branches du sapin griffent les vitres dans un grisement agaçant de craie dérapant sur un tableau noir. Aide-moi, aide-moi. Elle détourne les yeux. Si je regarde, je verrai un visage se coller au carreau. Ce sera terrible. Elle tire la couverture sur sa tête. Aide-moi, aide-moi. Comme dans un cauchemar, la belle s'insinue toujours malgré le rempart de laine. Pensez à autre chose. Alors rentrez aux nouvelles copines, aux nouveaux profs. Aide-moi, aide-moi. J'aurais dû fermer les volets, tirer les rideaux, enfoncer des boules qui aissent dans mes oreilles. Mais alors, si la chose entrerait, je ne l'entendrai même pas. Je ne bouge plus, ne respire plus. Le parquet grince. La chose est entrée. Elle se dirige vers moi. Elle se penche, se penche. Je fais hurler. Elle se recroquefie sous la couverture. Dès le premier regard, cette maison lui a fait peur. Avec ses fenêtres étroites, ses clochetons pointus, sa porte en forme de couche, son perron comme une affreuse langue noire. Et surtout, la mer. La mer, là, en bas, au pied de la falaise. Après quelques minutes, au bord de l'asphyxie. Jeanne rejette brutalement, draps et couverture. La chambre est vide. Éclairée seulement par une lueur bleutée qui vient de la mer. Quelle folle je fais. Encore mon imagination. Je ne devrais plus regarder la télé avant de me coucher. Jeanne se redresse, s'appuie contre l'oreiller. On n'entend plus rien. Elle tend l'oreille intensément. Elle est à l'écoute des lieux les plus secrets de la maison. Tout est étrangement silencieux. Ses parents seraient-ils déjà partis ? Elle saute du lit. Pose un pied sur le sol. Le contact moelleux du tapis la rassure. Elle pose le deuxième pied. Fait quelques pas. S'approche de la fenêtre. La mer s'étend jusqu'à l'horizon. La mer qui sans cesse se rue à l'assaut des hautes falaises blanches. La vieille demeure a été construite à quelques centaines de mètres de leur bord vertineux. Elle a piqué sur une plage de galets ronds. C'est elle qui m'appelait tout à l'heure. On aurait dit une bête tirant sur sa chaîne. Qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Jeanne colle son visage au carreau. Son regard erre sur l'immensité grise. Elle revient vers la lande qui sépare la maison de la falaise. C'est un large espace vide où poussent des genets très verts, des arbres rabougris, tous penchés dans la même direction. Une rangée de fils de fer barbelés marque le bord du précipice. Ses parents lui ont bien recommandé de ne jamais dépasser cette limite. Son regard revient près de la maison. La voiture n'est plus là. Une nouvelle vague de frieurs la saisit. Ses parents sont bien partis. Elle est seule. Elle enfile en hâte sa robe de chambre et ses chaussons à tête de lapin. Descend l'escalier, traverse le grand hall, entre dans la cuisine. Son canarie près de la fenêtre saute de sa balancelle à son perjoir. De son perjoir à sa balancelle, en poussant de petits cris plaintifs. Soudain, Jeanne s'immobilise. Derrière la porte de la cave, elle croit entendre les pleurs d'un enfant. La main a crispé sur le col de sa robe de chambre. Elle reste paralysée, les yeux agrandis par la peur. L'oiseau s'est arrêté, lui aussi. Sa tête pivote de droite à gauche, de gauche à droite. Ses yeux perçants, cherchent quelque chose. Ils se fixent sur la porte de la cave. Un grincement horrible. Elle a dû souffrir. Jeanne n'ose plus respirer. Elle attend. Attends. Des pas vont s'approcher. Une main se poser sur son épaule. Elle se tasse sur elle-même. Vaudrait disparaître sous l'évier ou s'échapper là-bas sur la lente. Courir. Courir. Voilà, c'était tout. pour ce petit extrait. J'espère que cela vous a peut-être rendu curieux de savoir la suite. En tout cas, c'est un joli petit livre que j'ai pris plaisir à relire après toutes ces années. Je vous montre un peu la quatrième de couverture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci.